14 millions d'euros, c'est ce qu'envisage d'investir le groupe Bosch qui souhaite rester compétitif dans le secteur du diesel malgré la crise. Un investissement avant que le site n'entame une transition industrielle. C'est d'un côté un investissement sur le site pour moderniser une ligne et d'autre part, en parallèle, c'est de trouver des mesures sociales pour compenser les coûts, pour baisser nos coûts de fabrication en conséquence. Une ligne modernisée sur deux, c'est 400 salariés qui peuvent perdre leur travail. Alors pour sauver un maximum d'emplois, la direction réfléchit à diversifier les activités du site. On a cinq activités sur lesquelles on se penche. Tout d'abord l'horlogerie, ensuite l'aéronautique puisqu'on est tout près de Toulouse, ce qui ferait du sens. Bien sûr on ne lâche pas la partie automobile, mais hors du diesel. Enfin l'hydrogène et pour terminer, qu'est-ce que j'ai oublié ? Le médical. Mais Bosch sent le diesel, ce n'est pas pour demain. Et le groupe allemand veut mettre en avant le diesel moderne. Il faut réouvrir la discussion pour vraiment montrer les atouts de diesel qui sont surtout sa faible émission de CO2. Ce matin, les dirigeants de Bosch ont rencontré des élus locaux ainsi que des députés et sénateurs. Et tous suivront de près les prochaines avancées du dossier et notamment l'avenir des 1600 salariés d'Onel Château. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...